Donc Dominique, présidente et fondatrice de la Société Européenne de l'Internet, a fait de la linguistique, de le monde sanscrit, et puis elle a une expérience très lourde, très importante, d'informaticienne dans les bases de données, dans la construction de sites. Donc c'est une professionnelle, et une professionnelle pratique. De ce genre de questions. A part ça, elle a aussi enseigné. On n'a pas pu cacher cet aspect des choses, et elle a fait beaucoup de lésés différents. Si tu veux compléter, je te laisse compléter. Je crois que déjà pour aujourd'hui, ça donne une idée d'où tu parles. Je crois que c'est ça. Merci. 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 C'est-à-dire pourquoi il n'y aurait qu'une société de l'Internet et pourquoi il n'y aurait pas une société européenne de l'Internet. C'est une affirmation première chose qui est donc un acte linguistique. Il y a des actions un peu dans l'esprit de Prospective 2100 d'inviter chacun à réfléchir, à se projeter dans l'avenir et à réfléchir au contenu de ce qu'on pourrait attendre d'une véritable stratégie européenne dans le domaine d'Internet. Parce que nous considérons qu'il n'y en a pas vraiment à l'avenir. Alors, c'est à l'issue de cette action que j'ai été recrutée comme chercheur associé de la chaire de Cyberstratégie, la chaire Pestex, qui s'est créée récemment l'an dernier, et donc qui, au moins au niveau de la France, commence à mettre en place cette réflexion de construire une Cyberstratégie française. Donc, c'est un petit peu un coactif au niveau français et au niveau européen, mais il y a différentes initiatives à l'avenir. Et donc, ce que j'ai trouvé important de vous proposer, c'est quelques éléments pour que chacun puisse se positionner par rapport aux discours globaux qu'il reçoit de différentes instances. D'abord, si on anticipe, effectivement, les jeunes qu'on forme aujourd'hui, et même les jeunes qu'on va former demain, on les forme pour un monde dont on ne connaît absolument pas les concours, tellement les bouleversions actuelles sont importants, en particulier dans le domaine de l'Internet, je vais vous montrer. Alors, je vais vous apporter quelques éléments qui peuvent structurer une réflexion pour savoir pour mieux beaucoup, parce que notre constat a été que ni la presse, ni les assistants, ni l'école, ni la presse, ne préparent à décriviter ces discours globaux que l'on reçoit. Et la plupart du temps, aujourd'hui, les acteurs, dans la société civile, dans l'entreprise, dans les institutions publiques, on le voit au bout d'un état de l'homme, n'arrivent pas à déficiter les enjeux du numérique, les enjeux d'Internet, au niveau géopolitique, et donc les discours politiques qui nous sont adressés, qui nous font marquer. Alors, en particulier, ce qui est important, l'acteur dominant au niveau géopolitique, dans toute la deuxième partie du XXVe siècle, ça a été bien sûr les États-Unis, avec deux faces différentes, selon que la majorité démocrate ou républicaine, on a affaire à un discours plus séputeur, ou à un discours plus axé sur la force, et à un comportement. Un des concepts les plus intéressants pour déficuter la politique américaine, et son utilisation des nouvelles technologies, c'est le concept de soft power, qui a été théorisé en 1990, par Joseph Nye, dans un ouvrage qui est bound to lead, donc lui, c'est un peu le référent géopoliticien des démocrates. Et il a étendu et détaillé ce concept dans un autre ouvrage en 2004, qui s'appelle soft power. Donc, quelque soit vos référents théoriques en matière de l'analyse politique, vous pouvez parler de domination, de l'analyse, de l'hégémonie, bon, ça recouvre des cadres théoriques différents. L'important, c'est qu'il y a consensus du côté des dirigeants politiques américains, et des dirigeants économiques, c'est le cas d'important, pour assumer un leadership. Un autre élément d'analyse extrêmement intéressant est fourni par le travail d'une orthologues et d'un univers qui s'appelle Flavie Sivachkut, qui a montré que, en trois étapes espacées de 2500 ans, sont apparus trois écritures qui structurent notre monde. D'abord, l'écriture des langues, en moins de 1300, ensuite, les petites interdictions des nombres sur les monnaies frappées, et enfin, le code qui apparaît, elle prend la date s'agorique d'un article fameux de Adam Turing, en 1950. Donc, cette analyse me rappelle extrêmement intéressante, parce qu'elle permet de comprendre comment l'emprise des États-Unis s'est installée dans la deuxième moitié du XXVII siècle, précisément en prenant le pouvoir économique des mains des Britanniques, et en le consomitant à la fois dans le domaine de la langue et par l'imposition de l'anglais, comme l'anime du XXVII, à la plate française, à partir de 1919, ensuite, par la monnaie, d'abord dans le cadre de bien-éorder les Bretton Woods, qui est reconnaissé les États-Unis, puis ensuite, par un travail de décrypé, de décrypé, des instances multilatérales, pendant toute la trentaine d'années, à partir de la séparation du dollar et de l'or. Et enfin, il y a les différentes étapes qui ont, par le code, installé la subthématie des standards informatiques. Donc, cette page sera à votre disposition sur le site de SIGNA, sinon vous allez facilement la trouver. Je la mets à disposition de chacun pour qu'il puisse la modifier, la compéter, la travailler, la réfléchir, parce que ça va me dire de comprendre comment ces systèmes de leadership se renforcent les uns et les autres et en servent le monde dans un système difficile à comprendre et à modifier. Alors ensuite, vous avez le grand événement de 2014 qui va être la variation de plusieurs centaines avec de nouveaux noms de domaines. Quand on installe un système de formation à distance, il s'installe sur des sites internet qui s'installent sur un système d'infrastructures, de nommage, il y a des noms de domaines, il y a des adresses citées qui correspondent à l'Ordre. Et ce système-là, j'ai fait une petite analyse des 1932 sites ordinatures qui ont été dépotés l'an dernier, c'est manifestement à grande majorité. Alors que le discours était maintenant en certain temps de statistiques, tout le monde va pouvoir créer son nom de domaines, etc. En fait, vous voyez la barre américaine, c'est la barre bleue, la barre européenne est orange-rouge, l'Asie est en web, et chaque continent, d'un côté l'Afrique et de l'autre l'Amérique latine, ont 1% des candidatures. Et ce qui est phénomène intéressant, ça c'est la fréquence monétaire financière, dans ces candidatures, près de 900 candidatures sont dans les paradis fiscaux. Donc vous avez ici un phénomène de capitalisme financier qui éroge dans la puissance des États et la concurrence. Et donc ici, vous avez près de 47% des projets qui étaient dans les paradis fiscaux. Et tout ça, contrôlé par 100 acteurs. Et dernière chose, là c'est notre liste, à chaque fois que vous avez un acteur qui gère un domaine, un domaine c'est ce qu'il y a à la fin, d'un autre domaine, après vous avez le point à droite, comme point info, si il y a un point mobile, sans le registre américain. Derrière, il peut éventuellement y avoir, en dehors de logistes qui gèrent le domaine, il peut y avoir un acteur sécule qui est l'opérateur technique différent, et là, les objecteurs techniques, la législation est encore plus importante, pour trois quarts, c'est contrôlé par les États-Unis. Donc, il y a une emprise, un contrôle du système technique au niveau mondial qui est indiscutable. Alors, c'était jusqu'à maintenant, comme ça. Ce système est en train de s'éroder. On a plusieurs... Le soft power, c'est des normes juridiques, c'est des standards, c'est des valeurs, c'est se montrer en exemple, c'est séduire, en disant, regardez, nous véhiculons des valeurs de liberté, de droit de l'homme, etc. Tout cet édifice de séduction s'érobe parce qu'il y a eu plusieurs contre-performances, la Libye, l'Irak, un certain nombre de Libye, la Perse-Nodele. Donc, en peu de temps, on ne peut pas être très compte, tout ce système est en train de basculer, et vous avez vu récemment, on a soutenu l'intervention de la présidente du Brésil, qui a fait une déclaration de distance par rapport aux Américains, comme au même de l'Internet, et vous avez aussi une initiative extrêmement importante qui va être opérationnelle dans quelques mois, dès 2014, qui est un système du câble pour Internet, dans les infrastructures de transport, qui échappe à la dignité de l'érité. Parce que, qui conclut des bureaux, c'est extrêmement contrôlé. Donc, tout ça, c'est plus que des signophones, ce sont des signophones, qui montrent que nous sommes dans des années où le système est probablement en train de basculer d'un système unilatéral à un système polycentrique. Et c'est ce monde polycentrique, dont nous ne connaissons pas encore ni le contenu ni les règles de fonctionnement, qui va être le cadre de vie pour nos enfants. Voilà. J'ai essayé de réfléchir, mais c'est une proposition aux compétences fondamentales qui peuvent être nécessaires dans un monde comme ça. Je pense d'abord que les compétences qui sont présentées au multilitaire parmi les recruteurs aujourd'hui, à savoir, vous devez connaître un peu l'informatique et de langue, c'est annexe, mais c'est important, ça devient une compétence centrale. Donc, l'apprentissage de l'informatique en tant que discipline, en tant que science, c'est forcément un élément incontournable, très bien élevé, parce qu'il est plus en retard des choses qui vont se mettre sur la voie du sous-développement et des langues aussi. Alors, ensuite, les techniques collaboratives, l'éthique, l'autométation, le jeu de mort critique et la culture sont certainement des directions de compétences fondamentales pour le monde de demain. Voilà, je vous remercie.